dans cette séance on va voir l'étude d'une fonction de la forme ax au carré plus px plus c bon ici on a une fonction numérique de variables réelles x telles que fx égale x carré plus 2x là c est égale à 0 plus 0 bon premièrement trouver df c'est à dire le domaine définition de la fonction f deuxièmement déterminer les points d'intersection de cf avec les axes ox et oy c'est à dire avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées troisièmement étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini quatrièmement établir 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 le tableau de variation de f cinquièmement tracer la cour de f sur un repère orthonormé o i j bon on commence par la première question qui est déterminer le domaine de définition on a fx égale premièrement df on a fx égale 2x à x au carré plus 2x f est une fonction polynôme f est une fonction polynôme alors df est égale à r voilà le domaine de définition de cette fonction c'est r bon on passe à la deuxième question déterminer les points d'intersection de cf avec les axes ox et oy l'intersection de cf c'est à dire la courbe de f avec ox premièrement ox c'est l'axe des abscisses donc pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses on va résoudre l'équation f de x égale 0 parce que sur l'axe des abscisses les ordonnées sont nulles f de x égale 0 f de x c'est 2 c'est x au carré plus 2x égale 0 je factorise par x x facteur de x plus 2 égale 0 donc x égale 0 ou x plus 2 égale 0 là x égale moins 2 donc les points d'intersection ils sont 0 0 et moins 2 0 donc les points d'intersection de cf avec ox avec l'axe des abscisses sont on peut le noter e par exemple qui a pour coordonnées 0 0 et ça c'est o c'est l'origine du repère et e par exemple qui a pour coordonnées moins 2 0 ils ont tous les deux le coordonnées c'est 0 0 0 0 bon maintenant avec l'axe des y avec l'axe des y on va chercher f de 0 donc f de 0 sur l'axe des ordonnées les abscisses sont nulles donc je cherche f de 0 de cf c'est à dire la courbe de f avec o y je cherche f de 0 f de 0 égale à 0 au carré plus 2 fois 0 égale à 0 plus 0 égale 0 c'est l'origine du repère donc c'est o donc c'est o donc c'est o qui a pour coordonnées 0 0 voilà le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées on cherche f de 0 là pour avec l'axe des abscisses on résout l'équation fx égale 0 et on cherche les x donc voilà pour cette question maintenant étudier les variations déterminer les points d'intersection avec troisièmement étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini moins 1 donc premièrement tout d'abord on va chercher le taux de variation le taux de variation le taux de variation il est égal à f de x1 ou bien de a moins f de b sur a moins b alors je remplace f de a on a f de x c'est x au carré plus 2x f de a égale a carré plus 2a a carré plus 2a ça c'est f de a moins f de b f de b c'est b carré plus 2b sur a moins b il faut que a soit différent de b alors est égal je supprime les parenthèses a carré plus 2a moins b carré moins 2b sur a moins b il est égal je groupe a carré avec moins b carré et puis je factorise par 2 ici plus 2 facteur de a moins b sur a moins b il est égal là je factorise a au carré moins b au carré c'est une identité remarquable c'est a moins b facteur de a plus b plus 2 facteur de a moins b sur a moins b égal je simplifie par a moins b ou bien je factorise d'abord a moins b facteur de a plus b plus 2 sur a moins b alors je simplifie par a moins b qu'est-ce qu'il reste? il reste a plus b plus 2 voilà le taux de variation maintenant on va étudier le signe de a plus b plus 2 sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini donc ça le taux il est égal à a plus b plus 2 alors j'efface le reste j'ai calculé le taux avec cette méthode là qu'il faut apprendre par coeur alors sur maintenant je vais étudier sur l'intervalle moins l'infini moins 1 alors sur cet intervalle comment est a? il est inférieur ou égal à moins 1 on a a est inférieur ou égal à moins 1 et b pour qu'il soit différent je vais choisir b strictement inférieur à moins 1 alors si je fais la somme a plus b alors a plus b est inférieur à moins 1 plus moins 1 c'est moins 2 donc a plus b plus 2 est inférieur à 0 voilà donc le taux de variation est inférieur à 0 d'où f est décroissante est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 voilà on a trouvé qu'il est décroissante sur moins l'infini moins 1 maintenant sur l'intervalle moins 1 plus l'infini donc on a dans cet intervalle a est supérieur ou égal à moins 1 et b est supérieur strictement à moins 1 pour qu'il ne soit pas égal alors a plus b est supérieur à moins 2 donc a plus b est plus 2 est supérieur à 0 c'est à dire que le taux de variation est positif strictement positif donc f est croissante sur cet intervalle elle est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini alors maintenant la question suivante c'est établir le tableau de variation de f alors le tableau de variation le voici x moins l'infini moins 1 plus l'infini alors de moins l'infini à moins 1 elle est décroissante f est décroissante sur moins 1 plus l'infini elle est croissante voilà et l'image de moins 1 on va la calculer ici f de moins 1 c'est 1 moins 1 au carré c'est 1 plus 2 fois moins 1 c'est moins 2 égale moins 1 voilà donc ici je mets f de x donc voilà le tableau de variation de f maintenant on va tracer la courbe de f alors pour tracer la courbe de f sur un repère orthonorme mais alors on a ici j'ai préparé un repère et maintenant on va chercher les images quelques images par f on a vu tout à l'heure l'intersection de cf avec l'axe des abscisses ce sont 0 et moins 2 voilà ici c'est moins 2 et là c'est 0 alors je peux chercher là l'image de moins 1 l'image de moins 1 moins 1 au carré c'est 1 plus 2 fois moins 1 1 c'est moins 2 1 moins 2 c'est moins 1 donc l'image de moins 1 c'est moins 1 alors là la courbe de f alors je vais chercher l'image de 1 1 au carré c'est 1 plus 2 fois 1 c'est 2 2 plus 1 c'est 3 1 son image c'est 3 donc la courbe elle va passer et par ce point par 0 elle monte jusqu'à 3 et là elle monte et là aussi elle passe par le point de coordonnée moins 2 0 et elle va de cette façon là on peut ajouter d'autres points mais c'est point suffisant pour placer la courbe de f sur un repère orthonormé voilà pour cette séance on verra par la suite l'étude de la fonction parabole etc à bientôt n'oubliez pas de liker et de s'abonner à bientôt